Bonjour! Je suis là aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire faire un super mandala argenté. C'est un mandala qui va vous amener un peu de zénitude, puis qui va faire une belle décoration également pour chez vous. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer comment faire. Alors, pour pouvoir faire la confection de ce mandala port bonheur argenté, vous aurez besoin de du papier d'aluminium, un bol grosseur moyenne, un verre, un crayon pour pouvoir tracer, ou encore un cure-dent si vous avez ça à la maison. Ça peut être également un pouce mine avec plus de mine, du papier, du ruban adhésif, un petit bout de carton. Ça peut être aussi une boîte de céréales si vous n'avez pas de carton plus épais à la maison. Et des crayons de couleur. Alors, je vais vous montrer comment faire. C'est vraiment pas compliqué et c'est vraiment amusant. La première étape, ça va être de prendre votre carton, comme ça ici, et vous allez pouvoir, on doit recouvrir notre carton avec le papier d'aluminium. Vous avez remarqué qu'il y a deux côtés, un côté qui est plus brillant que l'autre. Moi, j'ai préféré le faire sur le côté brillant. Alors, on dépasse notre carton ici à l'intérieur, et on fait comme un petit emballage cadeau. Ensuite, avec le papier adhésif, on va simplement qu'il y ait fixé le tout sur le carton. L'objectif, c'est d'essayer de tendre un peu, pour que ça soit bien facile d'aller tracer par la suite. Hop! Et comme ça. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre votre plat. Si vous avez des plats carrés également, ça peut être un mandala carré, ça serait du jamais vu. On peut faire ça. Donc, vous allez prendre votre crayon. Vous pouvez peser fort, mais pas nécessaire que ça soit trop fort non plus, sinon vous allez passer au travers. Voilà. Alors là, ça va faire le centre. Ensuite, vous allez prendre un verre, peu importe la grosseur que vous avez. Vous essayez de le centrer, et ensuite, vous allez tracer tout doucement autour, ce que vous donnez la base pour pouvoir faire votre mandala. Voilà. Là, moi, j'ai fait des cœurs, mais vous pourriez faire un arc-en-ciel, des motifs comme des triangles, des cœurs, des pois, ou même une fleur. Comme par exemple, en fait, on va commencer, on commence toujours par le milieu du mandala. Je vais vous le faire aussi avec peut-être un crayon pulmine pour que vous puissiez voir. Donc, vous êtes centré, et c'est la... Peu importe ce que vous allez faire au milieu, c'est ce qui va partir votre création. Donc là, moi, ici, j'avais fait un cœur, un cœur comme ça. Mais vous, vous pouvez faire, comme je vous dis, une fleur, une étoile. Voilà, vous avez fait le centre qui se trouve à être une fleur. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est aller remplir l'espace ici. Alors, vous pouvez laisser aller votre imaginaire. L'important, c'est de créer des motifs tout autour. Vous pouvez faire des mandalas qui vont être super détaillés, comme vous pouvez faire des mandalas qui sont plus simples. Ce qui est intéressant quand on crée ce type de projet-là, c'est que, là, je parle, mais normalement, ça va vous amener à vous concentrer, puis aller faire sortir des motifs que votre inconscient peut créer. Salut, point! Voilà. Donc, ensuite, vous allez remplir tout l'intérieur également. Alors, voilà. Je vais vous montrer, en fait, là, je ne vais pas le finir pour... Mais je vais vous montrer un produit fini. Ensuite, une fois que vous allez avoir fini tout l'intérieur au complet, ce que vous devez faire, c'est aller ajouter de la couleur. Moi, je trouve que... J'en ai fait un autre ici. Moi, je trouve que ça, c'est super beau, une fois fini. Mais il y en a qui préfèrent avec de la couleur. Alors, une fois que vous voulez déposer de la couleur, c'est là que ça devient vraiment quelque chose de fun. C'est que, là, vous allez donner du volume, en fait, de la texture à votre... À vos motifs. Donc, je sais que ça se fait avec de la peinture également. C'est juste que si vous décidez de le faire avec de la peinture acrylique, assurez-vous d'avoir un essuie-tout ou un linge pour pouvoir aller frotter. Parce que ce n'est pas une matière qui est poreuse, c'est-à-dire qu'elle ne va pas coller. Donc, il faut vraiment aller frotter pour que ça reste. Tandis que du crayon feutre, c'est instantané. Donc, là, j'en fais juste quelques-unes pour vous donner une petite idée. Puis, je vais vous montrer également si vous avez un charpille noir à la maison. Comment aller peaufiner le tout. Moi, je trouve ça le fun de la faire. J'aiăęéééh... Au revoir. Bye. Ensuite, si vous voulez aller donner de la profondeur à votre oeuvre, vous pouvez aller faire un contour avec votre Sharpie, vous reprenez votre bol, comme ça. Et la même chose pour le petit verre. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve que ça donne un peu de profondeur, puis c'est vraiment une touche finale qui fait que c'est magnifique. Comme ça ici. Il paraît en plus que les mandalas, ça a des vertus thérapeutiques. Il paraît que ça fait vraiment du bien à faire, puis ça apporte une concentration fabuleuse. Là, moi j'arrête pas de vous parler, mais en principe, t'es supposé de ressentir les bienfaits et ça peut nous faire un bien profond pour notre esprit. Euh, tiens, je vais faire ça comme ça ici. Et là, je vais prendre le temps peut-être de le finaliser tout à l'heure, mais une chose importante quand vous allez avoir fini votre création, vous pouvez signer. Donc, je vous en montre un qui est pas tout à fait coloré à 100%. Vous en avez un autre qui est seulement argenté. Et mon préféré, c'est celui-ci. Euh, toujours avec le carton, parce que ça va donner vraiment du volume. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne création. Et laissez-vous aller. Laissez votre imaginaire parler pour vous. Voilà, c'était l'atelier d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu avoir un petit moment de zénitude dans votre journée. Je vous invite également à suivre, si c'est pas des jolies comme mon Instagram. Alors, c'est atelierheurducoucou. Vous allez pouvoir voir les primaires des travaux, des élèves qui partagent. Peut-être que vous allez voir le vôtre également. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve tout bientôt pour d'autres ateliers fascinants et amusants. Bye! Quoi? Tout bientôt? Ça se dit tout bientôt? On se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada